Musique Cette semaine à Saint-Nazaire, comme tous les ans, il y avait la journée d'hommage aux victimes de la déportation. Tous les ans, dans toutes les communes de France, il y a cette cérémonie. Et comme tous les ans, les représentants et élus du Rassemblement National étaient présents. J'étais présent cette semaine à cette cérémonie. Le maire de Saint-Nazaire, David Samza, était présent aussi, c'est bien normal, même s'il n'était pas présent l'an dernier. Même si on n'a pas su pourquoi d'ailleurs. Alors ce qui nous a marqué, nous, représentants du Rassemblement National à cette cérémonie, c'est comme assez souvent un discours assez politique, assez idéologique du maire. Puisqu'il a eu cette petite cérémonie, puis ensuite un petit discours à l'hôtel de ville. Discours durant lequel le maire a fait de la politique, véritablement. Il a mis en garde les électeurs nazériens dans le cadre des élections européennes à venir le 26 mai prochain, en parlant implicitement du Rassemblement National, comme d'un, je cite, parti de bas étage. Ce qui, naturalement, nous, nous affecte beaucoup, parce que nous considérons qu'un maire n'a pas à faire de politique quand il y a des cérémonies, pas de la bibliothèque, il doit rester neutre. Et puis il y a quelque chose qui, moi, m'a touché personnellement aussi, ce matin, durant la cérémonie, c'est le fait que le maire n'ait pas chanté la Marseillaise. David Samza, lorsqu'il a eu la Marseillaise, n'a pas dénié la chanter, et on n'a pas eu de... on ne sait pas pourquoi. Voilà. Moi, je trouve ça anormal qu'un élu, qui plus est le maire, ne chante pas l'hymne national. Ça me semble tout à fait étonnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais les électeurs nazériens, je pense, jugeront à la fois aux élections européennes, et peut-être plus encore l'an prochain aux élections municipales.